Monsieur Orlando, tout se passe bien pour l'instant ? Absolument. Vous êtes un peu un spectateur, j'ai l'impression. Oui, exactement. Il est avec Pierre, il y a une sorte d'espèce d'étonte. J'ai l'impression que vous êtes ici un peu comme au spectacle. Je suis au spectacle et je suis… Vous êtes surpris, vous êtes comme dans un rêve, vous vous pincez, vous dites est-ce que je suis vraiment là ? Non, un rêve ou un cauchemar ? C'est agréable alors ! Non, ce qui me concerne bien sûr. Vous trouvez qu'on est de mauvaise compagnie Monsieur Orlando ? Non, du tout. La preuve ? Je suis sûr que vous aurez une chance avec la question qui vient. Elle est très facile cette question et je l'ai choisi pour vous Monsieur Orlando. Ne parlez pas trop fort Laurent Pierre, c'est endormi. Je suis un peu bloqué, il faut dire. Pourquoi vous êtes bloqué ? Comme ça. Vous voulez que quelqu'un vous débloque ? Non, il faut se débloquer soi-même toujours. Fabrice, vous n'avez pas débloqué Orlando ? Il est gynéco. Il faut poser une question facile. Qui a chanté ? Il venait d'avoir 17 ans. C'est 18 ! C'est 18 ! Bah oui, parce qu'il y avait un piège ! Il venait d'avoir 17 ans. La question, ce serait plus logique. Ne dites rien Orlando, c'est qui l'a écrite ? Est-ce que vous sauriez Fabrice Éboué ? Ah ! Ah ! Au lieu de poser des questions ! Parce que nous on le sait tous ! Nous on le sait tous ! C'est Pascal Sevran qui a écrit cette chanson. Ah je ne savais pas ! Exactement, tu nous donnes 300 euros. Et Pascal Laurien et Simon Lebraille. Ah ils sont plusieurs à avoir écrit la chanson ? Et le texte c'est « Simon Lebraille avec Pascal Sevran ». C'est lui qui a tout ramassé mais il a co-écrite. Mais Simon Lebraille… Et la musique c'était Pascal Laurien. Simon Lebraille c'est l'auteur de Gilbert Montagny aussi. D'accord. Ils ont… Ils n'ont peur de rien. Je vous l'ai dit avant qu'ils se prennent les bites. Voilà. On se demande comment on écrit ça à trois. Il y en a un qui écrit « Il venait », l'autre « d'avoir » et le troisième « 18 ans ». Exact. Parce que c'était lui la connaissance. En plus c'est… Derrière Simon Lebraille c'était… Il avait choisi un nom d'homme mais c'était une femme. Ah oui ? Oui c'était une femme. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir à mes yeux. Non, non, là ça… Ça l'a fait rire. Ah non, là vous avez tout confondu. C'est le refrain. Oui. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. Et l'autre c'est « Il venait d'avoir 18 ans ». C'est pas tout à fait la même mélodie. Attendez, vous l'êtes tue pendant une heure, vous allez pas non plus. Mais il faut bien que je l'ouvre d'un moment à l'autre, quand même. Il faudrait bien que je fasse mon entrée quelque part avant de faire la sortie. Excusez-moi mais Philippe Gueluc qui chante « J'ai mis de l'ordre dans mes cheveux » ça m'a fait rire moi. Mais c'est vite fait. Je mets le premier derrière le deuxième et puis le troisième. Alors je vais vous demander le nom d'une rue de Londres qui a donné son nom à une danse de salon. C'est que c'est « Danse avec les stars » qui redémarre sur TF1 samedi soir prochain. Il y a beaucoup de danses de salon dans « Danse avec les stars ». Et là je vous demande le nom de cette danse. « Lambert Falk ». Pardon ? « Lambert Falk ». Bonne réponse d'Orlando ! Chanson de Dalida. J'ai pas de mérite d'Alida la chanter. L'Orlando est un diesel. Il faut une heure pour le chauffer. Mais après ça, les chansons de Dalida… C'est question de circulation du sang. Redis-toi le nom. Le « Lambert Falk ». Le « Lambert Falk ». Le « Lambert Falk ». C'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Fais gaffe, fais gaffe. C'était pas compliqué. Fais gaffe, Pierre Orlando a pris de l'avance là. Ouais, mona ! On a rem PFi ! Fais gaffe ? C'était pas sa meilleure, ça, quand même, hein ? Oh, elle était pas mauvaise, non, c'était sympathique, c'était différent. Mais c'est là, on l'avait choisi au moment qu'elle a fait les Carnegie Hall à New York. Ah, parce qu'elle l'avait chanté en anglais. Elle l'a chanté en anglais, aussi. Ça s'est bien vendu, quand même, hein, dans Buzz Walk. Tout ce qu'elle a fait, c'est bien vendu. C'est une forme de Charleston, un peu, cette danse. C'était pendant la guerre, c'était la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça ? Pierre Bénichoux, vous avez dansé le Lambassoir ? Non, mais j'ai dansé le Boston, c'était un peu pareil. Ah oui ? Exact. Merci, Pierre. On commence à m'emmerder, tout ça. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc pas généreux. Merci.